... Dimanche 29 octobre 2023, RTL diffusera un entretien avec le réalisateur et producteur, Claude Lelouch. Le réalisateur y fait des confidences sur le souvenir qu'il a d'Annie Girardot, avec laquelle il a partagé deux ans de sa vie. S'il partage sa vie depuis de longues années avec l'écrivaine Valérie Perrin, qui l'a épousée en juin dernier, Claude Lelouch a aussi vécu une histoire d'amour mémorable avec Annie Girardot. Le réalisateur français s'est remémoré sa rencontre avec l'actrice inoubliable, au micro de l'émission Une heure avec. Diffusé sur RFM, dimanche 29 octobre, dévoilé en avant-première par nos confrères de gala. Vendredi 27 octobre 2023 Si Annie Girardot, morte en 2011, souffrait de la maladie d'Alzheimer, elle continuait à évoquer le réalisateur, même dans les derniers moments de sa vie, affirme Bernard Montiel sur l'antenne de RTL. Je pense que je suis l'une des dernières personnes dont elle se soit souvenue, d'ailleurs, a confirmé Claude Lelouch. Une confidence bouleversante à la hauteur de leur histoire d'amour qui aura duré deux ans. Le réalisateur parle d'ailleurs de cette histoire en des termes élogieux. Il estime qu'il a eu la chance d'avoir aimé la comédienne et la femme. Devant et derrière la caméra. A ses yeux, Annie Girardot était une actrice généreuse qui nous faisait cadeau de sa vie, de ses cicatrices, de sa bonne et de sa mauvaise humeur, à l'écran. C'est pour ça que les gens l'aimaient tant, elle était capable de tout, devant une caméra, rien ne lui faisait peur, alors que dans la vie, c'était une femme réservée, timide. Une histoire de cinéma entre le réalisateur et l'actrice, ça a été le coup de foudre. Dès qu'il l'a rencontrée à travers sa caméra, Claude Lelouch n'a pu se défaire de son empreinte, c'est vrai que je suis tombée amoureuse d'elle en la regardant dans le microscope qui est une caméra. Point, Girardot était magique. Si est-il donc avant tout à travers son rôle de réalisateur qu'il a appris à la connaître dans l'InTime. C'est vrai que quand je disais coupée, j'avais envie de la prendre dans mes bras, parce que ce que j'avais vu derrière ma caméra, j'aurais bien aimé en profiter à titre personnel. Et il semblerait que ce regard qu'il a posé sur elle, Annie Girardot ne l'ait pas oubliée. En effet, sa fille Giulia Girardot lui a demandé d'aller la voir. La comédienne ne cessait de le réclamer dans ses ultimes moments. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501